Alors, comment gagner de l'argent avec la photo, quand on est adolescent, quand on est jeune ? Très bonne question, je vais y répondre. Petit disclaimer, quand j'étais adolescent, j'ai pas gagné d'argent avec la photographie, mais j'aurais bien aimé avoir les conseils que là aujourd'hui je vais donner. Toi tu es mineur, si tu es adolescent, et même si tu ne l'es pas, ce sont des conseils qui peuvent fonctionner un peu pour tout le monde qui veut débuter. Et n'hésite pas, si tu as d'autres conseils, toi, à donner, d'autres approches, d'autres choses, partage tout ça en commentaire, ça va aider tout le monde, ça va être super intéressant. Allez, c'est parti ! Alors que ça soit pour des adolescents, pour des jeunes, pour des moins jeunes, pour tout le monde, si je veux simplifier au maximum le concept de comment on fait du business en tant que freelance, en tant qu'indépendant, ou même ça peut être généralisé à une entreprise, pour moi il y a deux principes. Alors le premier principe, c'est qu'il faut que tu sois capable de prouver, de montrer que tu es capable de faire ce que tu proposes. Donc là, pour toute la vidéo, on va partir du principe que tu sais prendre des photos de bonne qualité, ou des vidéos de bonne qualité, ce que tu veux. Donc premièrement, tu dois être capable de montrer que tu sais faire ce que tu veux proposer, et deuxièmement, il faut que les personnes sachent que tu existes, sachent que tu proposes ça. Donc pour moi, pour acquérir un client, le cœur du concept, c'est une preuve que tu es bon, et deuxièmement, fais en sorte que les gens soient au courant de ça. Simple. Alors pour le premier point, pour prouver que tu es bon, tu vas avoir des exemples à montrer dans la photo, de la vidéo, c'est hyper simple à montrer, il faut tout simplement que tu aies un portfolio, que tu montres des photos que tu aies prises, que tu montres des vidéos que tu aies prises. Comment tu fais ce portfolio ? Dans un premier temps, tu as les projets perso. Si tu veux faire de la photo de portrait, fais des photos de tes amis, ou de modèles que tu rencontres sur Instagram. Si tu veux faire de la photo de produit, des photos de petits flacons, de montres, de ce que tu veux, prends dans ta chambre des petits trucs que tu as, prends la montre de papa, ou si tu as une belle montre, tant mieux, prends ta montre, fais une belle photo. Le fait de faire des projets personnels, ça permet d'avoir un portfolio qui correspond vraiment à ce qu'on veut proposer à ses clients. Parce que si quelqu'un fait beaucoup de portraits ou de mariage, et un jour veut faire plus de la photo de produit, mais n'a jamais de client pour ça parce qu'il n'a rien à montrer, et bien une très bonne manière de switcher cette orientation de cible, c'est de faire des projets perso. Un autre moyen, et là, il y en a qui sont susceptibles sur le sujet, mais c'est de travailler gratuitement. Alors il y en a qui vont dire, travailler gratuitement, il ne faut surtout pas faire ça, on se dévalue. Quand je parle autour de moi, là j'habite à Vancouver, Canada, il y a une grosse industrie du cinéma, et très sincèrement, tout le monde, ou presque, a à un moment donné dans sa carrière, ou même encore quand leur carrière est déjà avancée, fait des projets gratuitement pour un client, juste parce qu'ils se disent qu'il y a une valeur que je vais retirer de ça. Et moi, mon opinion sur le sujet, c'est qu'en effet, travailler gratuitement, parfois, ça peut avoir des gros avantages. Ce qui va te faire accepter ou pas un projet gratuit, ça va être, est-ce que tu as un réel avantage à le faire ? Par exemple, moi, en arrivant à Vancouver, quand j'ai lancé ma carrière, donc l'année dernière, j'ai rencontré quelqu'un qui était intéressé pour faire des vidéos de manière assez régulière, et c'est ça qui m'a intéressé. Et je me suis dit, oula, celui-là, si je l'ai dans mes clients, après, ça va être une source de revenus assez constante, parce que très régulièrement, il va vouloir des nouvelles vidéos. Et moi, j'étais nouveau dans le pays, j'étais nouveau dans la ville, personne ne me connaissait. L'idée, c'était de montrer de quoi je suis capable. Parfois, les clients, ils ont du mal à imaginer ce que le rendu final peut être, donc ils ont besoin que tu leur montres, ils ont besoin de vraiment vivre le truc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, écoute, normalement, les vidéos que tu veux, c'est un format Instagram pour promouvoir ton activité. Ça fait des vidéos d'une minute. Ce que je te propose, là, on se voit dans deux jours, je te fais une vidéo qui va durer 20 secondes, mais elle va être gratuite. Donc là, tu vas pouvoir voir quel est mon niveau de compétence, est-ce que ça te convient, est-ce que le style te convient, et ensuite, si ça te plaît, on continue là-dessus. Résultat, la vidéo, il l'a adoré. C'est une vidéo que j'ai pu utiliser dans mon portfolio, et maintenant, ce client, j'ai dû faire, je ne sais pas, 15 vidéos pour lui. Et là, justement, avoir fait une vidéo gratuitement, c'était une excellente stratégie. Ça a quelque chose à considérer. Ça peut être un énorme boost pour ton activité, pour ton business. Mais après, cette vidéo gratuite, tu ne te lance pas dans un truc gratuit qui va être... qui va durer une éternité. Voilà, comme moi, essaie de proposer quelque chose d'un peu plus petit, donc 20 secondes au lieu d'une minute. une petite vidéo qui te met un peu moins de temps à faire, mais qui, quand même, tu dois mettre tout ton savoir-faire pour que ce soit de la bonne qualité, un peu comme un échantillon que tu vas pouvoir montrer pour qu'il puisse avoir le goût en bouche, et après, tu te dis, bah tiens, si tu en veux plus, il va falloir payer. Une fois que tu as ce contenu, et une plateforme pour exposer ça. Donc une plateforme, tout simplement, ça peut être Instagram. Instagram, voilà, c'est gratuit. Il n'y a pas plus simple, tout le monde consulte ça. C'est vraiment la base. La base que, même avec zéro budget, tu peux avoir. Avec Instagram, juste essaye de faire attention à ne pas mélanger tes selfies de soirée avec tes photos de produits ou tes projets, tout ça. Soit tu es quelqu'un qui ne partage pas forcément de choses privées sur Instagram, en quel cas, ton seul compte que tu utilises, tu peux l'utiliser pour exposer ton travail. Ou alors, comme moi, tu peux avoir différents comptes Instagram. Moi, j'en ai un privé, il n'y a que mes amis dessus. Il est tout petit, mais voilà, il est privé. C'est juste pour les interactions sociales. Deuxième, c'est le principal, by Thibault. Et après, il y a film by Thibault pour ma photo argentique. Après, un autre moyen, c'est de faire un site internet. Donc, dans un premier temps, si tu n'as pas du tout de budget, tu peux toujours te tourner vers des options comme des sites internet gratuits, je ne sais pas, Wix, ou peut-être qu'ils font des trucs gratuits avec des noms de domaines qui sont pourris, mais le référencement sera complètement pété. Mais par contre, tu peux montrer aussi, tu peux envoyer un lien avec un site et tout. Ça peut être toujours sympa, c'est un début. Si tu as du budget, après, va sur Crées-toi un vrai site qui est beau, qui sera bien référencé. Mais en premier temps, Instagram. Si tu as un peu de motivation, fais-toi un site gratuit. Et si tu as le budget, fais-toi un vrai site. Avec les points précédents, là, maintenant, tu as créé des projets et tu as une plateforme pour le montrer. Donc, le premier point, prouver que tu en es capable, check. Tes prospects doivent savoir que tu existes. Donc, un prospect, ça peut devenir un client. Ce n'est pas encore un client, mais bref, un client potentiel. Ton client potentiel, ton prospect, doit savoir que tu existes. Donc, en gros, ceux à qui tu veux vendre tes photos, tes vidéos, il doit savoir que tu existes. Comment on fait ça ? Comment on fait ça ? Plusieurs solutions. Tonton Thibaut va t'expliquer tout ça. Travaillez gratuitement. Mais non, ça, c'est autre chose. C'était le premier point, ça. Travaille pas tout le temps gratuitement. N'exagère pas non plus. À un moment donné, il faut quand même les pépettes. Alors, le premier point, et là, ça s'adresse, je dirais vraiment plus aux jeunes. Ce n'est pas forcément un conseil que je donnerais aux personnes qui commenceraient leur carrière, vraiment, dans la vie active et tout. Voilà, si tu n'en fais pas encore ton activité principale, si tu n'es pas en train de créer une image de marque, je dirais, bombarde. Tous tes proches, tous tes amis, tous les amis d'amis, les oncles, les tantes, les neveux, les neveux peut-être, enfin, bref, moi. Toutes les personnes que tu connais, il faut qu'ils sachent que tu existes. En général, si tu es proche, ils savent que tu existes. Mais que tu fais de la photo ou de la vidéo et que tu veux proposer tes services. Donc pour ça, parle-en, parle-en dès que tu parles. Oh, qu'est-ce que tu deviens ? Oh, ben moi, qu'est-ce que je deviens ? Tiens, j'essaie de me lancer un peu plus dans la photo. Là, je fais des projets persos. J'essaie de voir si je peux vendre. Glisse ça dans la discussion à chaque fois que tu peux. L'idée, c'est que dans toutes ces personnes, il va y avoir des gens qui veulent se marier. Il va y avoir des gens qui ont leurs propres petits projets, qui font de l'artisanat, qui vendent des choses sur le marché, musiciens, des groupes, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tout simplement des entreprises, des patrons d'entreprise ou des entrepreneurs de je ne sais pas quoi. Des personnes qui, à un moment donné, vont se dire « J'ai pas forcément un gros budget, donc je ne peux pas engager un professionnel qui a des années de carrière derrière lui, ni une agence. Si je fais ça comme téléphone, ça va être complètement pété. » Le petit jeune qui commence, « Pourquoi pas, je vais voir un peu ce qu'il fait. » « Voilà, je vais lui proposer. » « Ça va parler autour d'eux. » « Et tout ce réseau est toujours bénéfique pour toi. » Ah oui, oui, j'oubliais juste les réseaux sociaux. Il n'y a pas qu'en face-à-face, mais sur les réseaux sociaux aussi, en story Instagram ou tout ça. Partage, bombarde. Tu mets en story Instagram si quelqu'un veut des belles photos pour son profil Tinder, contactez-moi. Un truc en bonus que tu peux faire pour vraiment imprimer l'information dans le sac quand on l'imprime comme ça chez moi. La technique pour aussi vraiment faire en sorte que les gens... La phrase est super longue. Pour que les gens vraiment se disent « Tiens, Bob, imaginons que tu t'appelles Bob. Bob, c'est un photographe. Bob, il fait de la vidéo ou de la photo. » Simplement, porte ton appareil photo tout le temps avec toi. Enfin bon, tout le temps, on s'entend. Si t'es en cours, calme-toi. Si t'es dans un endroit où on peut te le piquer, bref, fais quand même attention. Mais dans la plupart des cas où tu es bien, si t'es en sortie entre amis, si t'es avec ta famille ou n'importe quoi, et ton appareil photo tout le temps avec toi pour vraiment montrer... Bah Bob, lui, c'est le photographe de service. Il connaît son truc, il est passionné. Quand ils vont penser photo ou vidéo, ils vont penser à toi direct. C'est un bon moyen de le faire. Et toujours ton appareil photo avec toi. C'est pour ça que moi j'aime bien l'hybride. Là, je dévie un peu de sujet, mais l'hybride, c'est pratique parce que c'est plus petit. Donc ça te permet de pouvoir plus facilement l'amener avec toi en toutes circonstances. En toutes circonstances. Là, ce que j'ai dit, c'est vraiment pour faire marcher les personnes qui te connaissent pour que tout ce réseau que tu as autour de toi fonctionne pour t'obtenir des petits projets. Un autre moyen, tout simplement, c'est tes cibles de les contacter directement, de les contacter par Instagram, de les contacter par email. Et si t'es vraiment chaud, bah en présentiel. Alors ça, je l'ai jamais fait. J'aime pas chaud. Ça fonctionne. Mais là, si t'es chaud, moi je suis pas chaud. Donc Instagram et email, c'est la base et ça fonctionne bien. En fait, tu contactes. Alors par contre, il faut vraiment que tu leur balances toute l'information directe. Qui tu es, ce que tu proposes et ta preuve que tu as créée avant. On ne voit pas juste un message. Bonjour, je suis photographe. Est-ce que vous voulez des photos ? Ben, ils vont dire... Enfin, bref, supprimer. Imaginons que tu t'adresses à un café. Tu sais qu'avoir une preuve, c'est intéressant. Tu peux faire des choses en projet perso. Eh ben, tu auras sûrement déjà pris des photos, des belles photos du bon gâteau que ton père ou ta mère, ou même toi-même, a cuisiné avec une tasse de café près de la fenêtre un dimanche matin. Et tu as pris plein de photos comme ça sous différents angles de quelqu'un qui prépare le café ou n'importe quoi. Et ensuite, tu vas montrer ces photos-là directement. Tu vas faire un petit collage ou sur ton site ou sur Instagram ou tout simplement une image que tu vas exporter avec différentes photos ensemble qui ressemblent éventuellement à une agence pour Instagram pour que les gens puissent s'imaginer. Ils voient ton information. Ok, tu es photographe. Tu proposes tes services. À quoi ça ressemble ? À ça. Et là, tu te dis « Waouh, nickel ! » Si mon Instagram, moi, en tant que propriétaire de café, ressemble à ça, c'est le feu. Donc, propose ton service et directement montre ce dont tu es capable. Donc là, on a les deux gros points que j'avais mentionnés. Tu es capable de prouver ce que tu sais faire. Et deux, tu sais globalement comment contacter quelques personnes, comment attirer l'attention sur toi. Là, je vais te donner quelques exemples de personnes, d'entreprises que tu pourrais cibler avec ton profil de jeune. On va dire ce qui est contraignant quand on est mineur, c'est qu'à cause de l'âge, c'est stupide, mais les gens estiment que tu n'es pas forcément excellent, que tu n'es pas aussi bon que quelqu'un qui a 45 ans. Alors que c'est con parce qu'il y en a qui peuvent commencer la photo à 45 ans et être des bouses, alors que toi, tu peux être un génie de la photo. Il y a des gens, ils n'ont même pas 18 ans, ils font des photos de superstars. Donc voilà, il y a de tout. Mais dans l'imaginaire de la plupart des gens, il est jeune, donc c'est un débutant. Si tu es un jeune qui explose tout et qui a déjà une carrière de folie, je pense que tu n'es même pas en train de regarder cette vidéo. Donc si au contraire, tu es quelqu'un qui se pose des questions et qui veut commencer quelque part, ça, ça peut s'adresser à toi. Le premier domaine, ce serait la photo de mariage. Donc là, avec tout ton réseau social, il y a forcément des gens qui se marient. Et dans le lot, il y en a forcément qui ont un petit budget mais qui aimeraient bien quand même des photos. Ce n'est pas forcément juste qu'étant jeune, tu te poses comme étant quelqu'un à un petit budget. Par la force des choses, c'est souvent ce qui arrive. Puis si tu es débutant, après c'est légitime. Après, il y en a qui ont commencé la photo à 4 ans et qui sont déjà dédiés à 16. Mais bon, d'ailleurs, au niveau légal, tout ça, je te laisse t'en occuper. Je pense qu'on peut être auto-entrepreneur à partir de 16 ans. Mais bon, tout ça, la partie légale de tout ça, je te laisse t'en occuper. Moi, je te parle plutôt de stratégie. Donc les mariages, ça c'est une option. Ensuite, il y a les cafés. Les cafés aussi, ils n'ont pas forcément des gros budgets. Donc s'ils ont quelqu'un comme toi qui en plus ne fait pas ça pour en vivre mais plus pour déjà pour se développer ses compétences business, ses compétences photos et aussi pour se faire un petit revenu à côté, c'est toujours bon à avoir. Et bien, ça peut bien matcher avec des petits budgets comme les cafés qui aimeraient bien avoir un Instagram qui soit beau, qui attire les gens. Après, il y a tous les trucs un peu similaires, les artisans, enfin voilà, toutes les activités auxquelles tu peux penser. Tout ça, tu peux aller voir s'ils sont intéressés et les entreprises de proches. J'ai déjà entendu pas mal de cas où quelqu'un a une entreprise et il aimerait bien pour son site internet avoir des photos d'équipe ou alors même pour des gens qui veulent pour leur page LinkedIn ou n'importe quoi avoir une photo professionnelle. Alors là, justement, c'est le moment où si tu as d'autres idées, n'hésite pas à le mettre en commentaire. C'est super intéressant. Je pense que ça peut être sympa si on peut voir dans les commentaires différentes options de types de personnes ou de types d'entreprises qui peuvent être intéressées par ces services. Le point qui est très sensible, le prix. Alors, le prix, comment on fait ? Comment c'est quelque chose qu'on fait ? Alors, bon, au niveau, si c'est gratuit, j'en ai déjà parlé d'abord, oui, mais si vraiment, tu vas avoir un avantage et méfiance, méfiance, méfiance de ceux qui te proposent, t'inquiète, si tu me fais ça gratuitement, je parle de toi autour de moi. Méfiance. Méfiance. Ça, franchement, même si les gens le pensent quand ils te le proposent, à la fin, ils ne vont jamais faire grand-chose pour vraiment parler de toi. Ils ne vont pas faire de publications ou même parler de toi à beaucoup de personnes, en général, ça n'arrive pas. Même si les gens sont de bonne foi, c'est juste qu'une fois qu'ils ont leurs vidéos ou leurs photos, ils passent à autre chose et c'est vrai qu'ils n'y pensent plus. Par expérience et aussi par retour d'autres personnes dans le milieu avec qui j'ai parlé, ouais, pas top. D'autant plus qu'on n'a pas besoin de contrepartie pour que les gens nous recommandent. Alors, si c'est vrai, comme je le disais, que les gens ne vont pas forcément faire d'efforts particuliers pour se dire « Tiens, aujourd'hui, je vais parler de lui parce que c'était l'échange qu'on avait déterminé. Par contre, ce qui est plus le cas, c'est que les gens, de manière générale, adorent recommander. Parce que quand, imaginons, je recommande quelqu'un, je parle individu lambda, je recommande quelqu'un, eh bien, ça me fait passer pour quelqu'un qui est bien. Tu vois, ça me met en valeur parce que, tiens, t'inquiète, t'as besoin d'une photo, t'inquiète, je connais un gars pour toi. Ça te fait, ça te met, ça te met bien, tu te dis « Waouh, je suis un bon, je recommande des gens ». On aime bien recommander. On aime bien, ça nous valorise. L'idée, c'est d'être la personne que les gens ont envie de recommander. Et pour ça, t'as pas besoin de leur proposer d'échange, au contraire, ça, ça fonctionne pas. Par contre, ce que tu peux faire, tout simplement, c'est faire du bon taf. Et ça, bon, voilà, c'est la base. Il faut aussi que tu sois agréable que quand ils travaillent avec toi, ils passent un bon moment. Si tu travailles bien, si t'es agréable, les gens vont parler de toi, te pose pas trop de questions avec ça, fais du bon taf, sois sympa. Et ça suffira. Pour revenir au prix, là, je vais dire quelque chose qui va bien te faire chier. Je peux pas te donner de chiffres. Mais je vais pas tester dans le flou pour autant. Premièrement, les prix vont dépendre du domaine, de ce que tu veux vendre. Est-ce que c'est la photo de mariage, est-ce que c'est du portrait, du produit, qu'est-ce que c'est ? Ce que tu peux faire, c'est, si tu veux faire de la photo de mariage, va sur Google, photographe mariage La Rochelle, par exemple, et vois un peu les prix qu'ils proposent. Et ensuite, pas que les prix, parce que je veux pas te dire d'adopter le même prix, regarde la qualité de ce qu'ils font. Est-ce que tu te sens capable de faire la même chose ? Pas forcément, parce que si tu débutes, t'as pas forcément autant d'expérience que quelqu'un qui a déjà fait des dizaines ou des centaines de mariages. Et toi, tu te dis, ah bah tiens, ça va être mon premier mariage. Alors déjà, est-ce qu'au niveau confiance, je me sens capable d'être payé ou est-ce que j'aimerais bien d'abord le faire une fois gratuitement pour avoir un peu plus de confiance, pour savoir que j'en suis capable et ensuite être payé. Ça, ça doit te voir au niveau la confiance que tu as. Pour un premier mariage, tu vas forcément être un peu moins cher. Tu es pas à l'abri de faire une bourde parce que tes photos vont pas forcément être aussi bonnes que quand tu les prends quand t'as le temps. Donc tout ça pour dire que tu vas être un peu moins cher, voire beaucoup moins cher. Mais en même temps, imaginons que tu travailles sur un mariage qui va durer, je sais pas moi, 12 heures, voire plus, et tu fais des photos de bonne qualité. Va pas faire un mariage pour 200. Après, bon, fais-le si t'as envie. Mais pour que les gens te prennent un minimum sérieusement, fais soit gratuitement si t'es vraiment là pour le portfolio ou alors, si tu fais payer, bah, voilà, mets un minimum, quoi. Faut qu'il y ait de la qualité derrière, mais tu me comprends. Enfin, j'espère que tu me comprends. À partir de maintenant, j'ai envie de répondre en vidéo à la fin à une question que tu me poses en commentaire. Donc si t'as une question spécifique, n'hésite pas à me la poser. Je pourrais te répondre soit en commentaire directement, soit en vidéo. Je réponds à une question qu'on me pose régulièrement sur Instagram. C'est sur mes stories. Comment je fais pour avoir ces polices d'écriture assez spéciales sur les stories Instagram ? Donc j'utilise l'application Unfold qui est assez connue quand même. Mais voilà, il y en a qui, je pense, ne connaissent pas. Tu peux faire des belles présentations, avoir des polices d'écriture assez spéciales dessus. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à les voir. Et si tu veux que je réponds à une de tes questions au niveau business, au niveau technique photo, vivre à l'étranger, sur les langues ou tout ce que tu veux, en lien avec ce que je vais présenter sur cette chaîne, n'hésite pas à la poser en commentaire. J'espère que tous ces conseils sur comment gagner de l'argent étant photographe quand on est jeune peuvent t'inspirer, te donner des idées pour vraiment l'accomplir toi-même. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à montrer ton soutien en la likant, abonne-toi si tu l'es pas déjà et moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501